Une rencontre avec les organisations de la société civile engagées dans la promotion du genre. L'objectif était de créer une plateforme en vue d'une synergie d'action à mener pour valoriser les droits des femmes. Justement, deux femmes pour en parler, Zeynabousso et Tima Traoré. Cette rencontre est le début d'une synergie d'action pour promouvoir le genre. Sujet tonse versal en Côte d'Ivoire, les forces vives. L'organisation de la société civile et les responsables de la direction du genre ont échangé sur les valeurs de l'approche genre. Les droits des femmes, la formation, l'entrepreneuriat, l'environnement, l'autonomisation de la femme sont entre autres les sujets traités lors de cette rencontre initiée par la direction du genre et de l'équité du ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. La question des violences basées sur le genre n'a pas été ignorée. En tout cas, les femmes disent « trop c'est trop » et lancent un cri de cœur. Cette rencontre avec le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, je pense qu'elle est bienvenue afin de pouvoir redynamiser les différents esprits et avoir une base de données avec ces OSC-là, afin qu'on puisse prendre en compte les différents besoins de ces différentes femmes-là. Avant même de parler du ministère, permettez-moi de parler de la société ivoirienne. On ne parle que lorsqu'il y a des buzz ou des bad buzz, mais il faut que ça s'arrête en fait. Il y a des problèmes dans notre société, il y a de réels problèmes. Et en ce qui concerne le viol, ça commence à devenir quelque chose de normal ou de presque normal. Il faut que ça change parce qu'à cette allure-là, nous allons détruire notre société. Après ces échanges, les autorités du ministère de tutelle affirment avoir pris bonne note. À cet effet, plusieurs actions ont été mises sur table pour renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile. Selon Florence Tanneau, directrice du genre et de l'équité, cette initiative vient à point nommé pour reconnaître les efforts consentis par les ONG dans le développement économique et social du pays. Avoir une cartographie des ONG pour que nous puissions savoir qui fait quoi en matière d'ONG. C'est une pléthore et il est important pour la direction de les cartographier. Ensuite, nous avons aussi prévu ce qu'on appelle un bulletin genre dans lequel les actions des ONG et du ministère de la femme et de la famille vont être visibles. Et pour nous, c'est un devoir. C'est même une obligation de travailler avec ces organisations parce que c'est ensemble que nous allons construire cette Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous allons faire le bien-être des populations. Notons que la rencontre de concertation avec les organisations de la société civile est une première et les initiateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs autres actions sont envisagées, notamment la création d'un journal, tribune d'expression des hommes et des femmes engagées dans les questions du genre. Sous-titrage Société Radio-Canada